On vous écoutait Europe 1 Matin, il est 7h05. Plus d'un an après sa création, l'instance chargée de l'indemnisation des victimes de pédophilie dans l'église publie son premier bilan. 139 personnes ont obtenu une réparation financière, une goutte d'eau au regard de l'ampleur du phénomène révélé par le rapport Sauvé-Louise Salé. Oui, ça paraît peu, mais cette instance, l'INIR, n'a reçu que 1200 demandes d'indemnisation. Les dossiers sont examinés au cas par cas. Marie Derain en est la présidente. Il s'agit de viols dans plus de la moitié des situations et de viols qui se sont répétés pendant plusieurs années. Ce qui est proposé depuis le début, c'est un accompagnement qui va au-delà de simplement réparer financièrement une personne victime ou reconnaître financièrement une personne victime. Et la démarche et l'individualisation demandent du temps. L'INIR reçoit en moyenne 8 demandes par semaine, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, dont l'âge se situe autour de 60 ans. La demande de Stéphane, violée à 13 ans, a été envoyée en mars 2022. J'ai reçu un peu d'argent en décembre, voilà. On a pu parler de tout ce que j'avais vécu. Je vais quand même continuer à parler des souffrances et des traumatismes. Avec un psychologue trauma, ça coûte assez cher, donc ça va peut-être me servir pour ça. Le montant moyen perçu par les victimes s'élève à 37 000 euros et parmi elles, 40 ont reçu la somme maximale de 60 000 euros. Louis Salé. Sous-titrage Société Radio-Canada